Ce mardi 1er octobre 2024, Sonia Mabrouk recevait pour sa grande interview matinale sur CNews l'ancien Premier ministre Manuel Valls. L'occasion pour l'homme politique de réagir notamment aux propos polémiques du nouveau ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, qui a récemment déclaré que l'immigration n'est pas une chance, ni pour les migrants qu'on ne peut pas accueillir décemment, ni pour les Français. Manuel Valls considère, ainsi qu'il est prioritaire, d'engager une réflexion sur le type d'immigration souhaitée par la France. L'ancien Premier ministre appelle, pour cela, à un « changement dans la Constitution » pour pouvoir « mettre en place des quotas professionnels » qui lui semblent indispensables. En ce qui concerne l'immigration illégale, l'homme politique affirme qu'il est nécessaire d'adopter une très grande fermeté et intransigeance. Interrogé par Sonia Mabrouk au sujet de la circulaire Valls, qu'il a signée en 2012 et qui a conduit à ne plus considérer le séjour irrégulier de personnes réfugiées sur le territoire français comme un délit, Manuel Valls a estimé qu'il avait, sans doute, fait une erreur à ce moment-là. Ce mardi 1er octobre 2024, l'interview de Manuel Valls par Sonia Mabrouk a été suivie, en moyenne, par 432 000 personnes entre 8h14 et 8h27, soit 13,3% du public âgé de 4 ans et plus. CNews était alors deuxième chaîne nationale, derrière France 2, mais en tête des audiences à l'échelle des chaînes d'information en continu. Une semaine plus tôt, mardi 24 septembre 2024, l'interview de Bruno Retailleau par l'intervieweuse de CNews avait attiré quasiment autant de monde, avec 442 000 curieux, soit 13,3% de parts de marché. Là encore, la chaîne du groupe Bolloré avait été deuxième chaîne nationale, mais lideuse auprès des chaînes d'info. En attirant autant de téléspectateurs que le ministre de l'Intérieur en place Bruno Retailleau, Manuel Valls crée un véritable coup de théâtre sur CNews par rapport à la dynamique d'audience, centrée sur les visages du gouvernement Barnier.